Donc si vous êtes toujours intéressé par l'appartement, rappelez-moi. Eh ! Direct je le rappelle ! Je l'appelle tout, oui allo, bonjour monsieur, oui, oui. Salut tout le monde, c'est votre gars de jazz, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Générique ! C'est votre gars de jazz, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Et oui, et oui, et oui, là on enchaîne, je vous avais dit que j'allais envoyer une vidéo en pas longtemps, chose faite. Du coup la vidéo du jour va être très simple, ça va être sur le premier achat immobilier. Comme un chacun d'entre nous, parfois on a des objectifs, on se dit que plus tard quand je serai grand, je vais me marier, avoir des enfants, avoir ma maison, avoir ma voiture, etc. Et en fait tout ça part d'une espèce de frustration on va dire. Une frustration pourquoi ? Parce que tout commence, on était en décembre 2019. Les fêtes de fin d'année, etc. Et puis il y a un invité qui vient, l'invité vient, etc. Mes parents mettent l'invité dans ma chambre. Ce qui fait que je me retrouve à dormir au salon, sur un matelas, à même le sol. Donc à partir de ça j'ai réfléchi, je me suis dit, hé, poto, ça y est, cette vie là, on n'en veut plus. Du coup moi-même, voilà, derrière de moi je me suis dit, bon, ça y est, il est temps de partir. Du coup qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé sur le site seloger.com et j'ai commencé à chercher des logements, etc. Je suis allé sur le site seloger.com et j'ai commencé à trouver, voilà, à chercher quoi. Après avoir cherché, je trouve un duplex. Je trouve un duplex franchement magnifique. Je vais vous mettre la vidéo pour que vous puissiez voir. Je trouve un duplex franchement magnifique, je trouve un duplex franchement magnifique, je trouve un duplex. Et du coup, bah, après ça, je contacte l'agent immobilier, je le contacte, il me dit, ok, pas de problème, etc. On se donne un rendez-vous pour visiter l'appartement. Je me rappelle ce jour-là, je m'étais mis en costard, bien habillé, histoire de donner une bonne impression. Ça se peut... À partir de ça, j'aurai l'appartement ou pas. Du coup, je voulais mettre tous les points de mon côté. On parle avec l'agent immobilier, on discute bien, il y a un bon délire. En plus, il est à peu près à mon âge, donc on se comprend et tout. Et puis, il me dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc après ça, qu'est-ce que je fais ? Je contacte ma banque. Je les contacte, je leur dis que j'ai un projet immobilier, que j'ai envie de faire un achat, etc. À hauteur de combien vous pouvez me prêter, afin que je puisse acheter. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un travail normal, lambda. Mais en plus de ça, j'ai aussi d'autres choses que je fais, comme les vidéos par exemple. En tant qu'auto-entrepreneur, et du coup, je suis aussi payé par rapport à ça. Ce qui fait que j'ai deux sources de revenus. L'appartement, si ma mémoire est bonne, il me coûte, écoutez, on va dire à peu près 200 000. Non, 230 000. Ils me demandent mes trois dernières fiches de paye, je le renvoie. Du coup, ils me disent, ouais, on peut vous prêter à, je crois qu'ils avaient dit, 150 000 euros. Du coup, moi, je dis, là, l'appartement, il coûte 230 000. Vous, vous pouvez me prêter que 150 000 euros, c'est bizarre. Et puis, ils me disent, ouais, en fait, nous, vos revenus d'auto-entrepreneur, on ne les prend pas en compte. Car vous avez moins de trois ans d'ancienneté en tant qu'auto-entrepreneur. Du coup, on est assez frileux pour vous prêter, etc. Voilà, c'est les banques, elles fonctionnent comme ça. Du coup, moi, je dis, ok, pas de souci. Que je fais ? Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne baisse pas les bras rapidement. Je vais voir un courtier. Je lui présente mes fiches de paye, mes documents en tant qu'auto-entrepreneur, mes revenus. Et je vois pour savoir, voilà, combien lui, il pourra me prêter. Lui aussi, il fait ses recherches, etc. Et puis, il me dit qu'il peut me prêter encore moins que la banque. Je dis, bon, ok, bon, tant pis. Et ce qui se passe, c'est que je vais voir encore un autre courtier. Je vais voir un autre courtier, je prends des renseignements, etc. Lui aussi, il me dit la même chose, il me dit que ce n'est pas possible. Du coup, ce que je fais, c'est que je contacte l'agent immobilier pour prendre des nouvelles. Voilà, prendre des nouvelles. Moi, de mon côté, je continue à mettre de l'argent de côté. Et on ne sait jamais s'il y a une ouverture, s'il se passe quelque chose, si les banques changent d'avis, etc. Ça, on est en janvier 2020. Du coup, tac, je le contacte, l'agent immobilier, on discute. Ah, ça va, ouais, ça va, alors, pas de neuf, etc. Les simples salutations, hein. C'est important de prendre des nouvelles avec les gens, on ne sait jamais. Et du coup, il me dit, par rapport à l'appartement, c'est mort, etc. Moi, je dis, comment ça, c'est mort ? Il me dit, il y a un monsieur qui a acheté l'appartement cash. Donc, les 230 000 euros, il les achetait, il les avait. Du coup, bam, il a acheté l'appartement. Donc, voilà, moi, j'étais surpris. Je me suis dit, waouh, il y a des gens en France, maintenant, qui ont des grandes sommes dans leur compte en banque. À un point, ils peuvent s'acheter une maison comme ça en one shot. Donc, voilà, je me suis dit, bon, bah, tant pis, tu vois. L'appartement, il était beau. Mais s'il y a quelqu'un qui a l'argent cash, et moi, de l'autre côté, je suis en train de me battre pour obtenir un prêt, que ce soit auprès des comptiers ou de la banque, c'est sûr qu'il n'y a pas match. Après ça, on arrive, on est à février. Ouais, on est en février. Je vais encore sur seloger.com pour trouver des appartements, etc. Voilà, je ne trouve pas vraiment des appartements qui me plaisent. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais sur un autre site, pap.fr, particulier à particulier.fr. Je continue, je cherche, etc., l'appartement. Et là, bim, je tombe sur un appartement, qui me plaît bien, un duplex, il y a plusieurs chambres. Franchement, rien à dire, le décor, etc., etc. Rien à dire. Donc, ce que je fais, je contacte les propriétaires. Oui, allô, bonjour, monsieur, oui, bonjour. Vous allez bien, oui, ça va. Je vous contacte par rapport à l'appartement que vous mettez en vente. Je suis intéressé. Est-ce que je peux le visiter, etc. Oh, monsieur. On était un mercredi. Il me dit, monsieur, essayez de passer le... Dès que vous êtes disponible, vous passez. Parce que là, il y a plusieurs personnes qui sont dessus, etc. Premier venu, premier servi. Et comme ça, moi, en tout cas, j'ai envie de vendre l'appartement. J'ai envie de passer à autre chose. Donc, vous êtes disponible et tout. Moi, je dis, bah, demain, je suis disponible. Il me dit, ok, pas de souci, bah, venez. Bah, j'y vais. D'ailleurs, je vais vous mettre sur une vidéo de l'appartement. Bim, j'y vais. Je visite l'appartement. Il est comme les photos que j'ai vues. Il est bien mignon. Il y a un balcon grave calme, etc. Rien à dire. Et du coup, après ça, je parle avec les propriétaires. Ils me disent qu'il y a d'autres personnes qui veulent voir l'appartement. Que c'est moi le premier. Ce qui fait que si moi, je suis bon, bah, ils me le vendaient, etc. Je dis, ok, pas de souci. Du coup, pendant la même semaine, il y a d'autres personnes qui ont visité l'appartement. Il y a des agents immobiliers qui ont visité l'appartement. Pour, après ça, le mettre en vente. Et moi, en fait, je suis allé sur plusieurs sites et tout. Et à un moment donné, je suis arrivé sur un site d'un agent immobilier qui mettait cet appartement-là en vente. Et le truc, c'est que le prix qu'il y avait entre l'agent immobilier et entre les propriétaires, lorsque j'avais parlé avec eux directement, il était de genre 15 000 euros. Ce qui fait qu'en fait, les agents immobiliers, ils prennent leur commission et ils vendent l'appartement. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, bon, c'est parti. Je vais faire en sorte que je puisse avoir cet appartement. Donc, ce que je fais, je recontacte ma banque. Je leur dis, vous m'aviez dit par rapport à l'autre appartement, c'était mort. Que là, vous ne pouviez que me prêter une telle somme. À mon taf, en plus, entre décembre et janvier, j'avais une augmentation. Ça veut dire, eux, ils avaient calculé en fonction de mes fiches de paye de octobre, novembre, décembre 2019. Mais le truc, c'est qu'à partir de janvier, j'avais eu une augmentation. Et là, on approchait déjà, ouais, mars. On est arrivé fin mars. Ça veut dire, j'allais avoir trois fiches de paye de janvier, février, mars 2020 avec l'augmentation. Ça veut dire, la somme qu'ils m'avaient dit à peu près qu'ils allaient me prêter, c'était plus bon vu que j'avais eu une augmentation. En même temps, j'ai profité parce qu'il y a une application qui s'appelle Buy My Home. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une application où vous pouvez faire des simulations par rapport au prix auquel les banques peuvent vous prêter de l'argent. Donc, si vous savez vos salaires, vous allez dans l'application, vous mettez, vous touchez, par exemple, je ne sais pas, 1600 net. À partir de ça, vous mettez aussi, voilà, vous dites que vous touchez 1600 net. Vous dites que vous avez mis, par exemple, 5000 euros de côté. Et l'application va vous faire une simulation pour vous dire à combien les banques peuvent vous prêter de l'argent. Ce que j'avais fait, avec ça, les banques pouvaient me prêter 150 000 euros. Je contacte ma banque et là, je tombe sur une conseillère bancaire. On discute, etc. Et en discutant avec elle, je remarque qu'on est de la même origine, ce qui est déjà super rare. Et je pense que le fait qu'elle et moi, on soit de la même origine, ça l'a motivée un peu. Elle s'est dit, c'est un jeune, etc. Il veut aller de l'avant dans sa vie, il a un travail, il se débrouille, etc. Donc, je vais faire le maximum pour lui permettre d'avoir ce logement. Je la contacte et tout. Elle me dit, moi, je vais contacter ma collègue qui s'occupe des projets immobiliers. C'est elle qui va faire la simulation et c'est elle qui va savoir si on peut vous prêter ou pas, etc. Moi, je dis OK. Et le temps qu'ils prennent à faire leur démarche, moi, je profite. Je repars voir le courtier que j'avais vu au début. Je lui ramène mes nouvelles fiches de paie, etc. Je lui dis, regarde, il y a un appartement, il coûte tant, etc. Vas-y, c'est comment et tout. Et le courtier, il me dit, non, c'est mort. Malgré que tu as trouvé un autre logement moins cher, etc. Moi, je ne peux pas m'aligner, etc. Non, c'est mort et tout et tout. Moi, je dis OK. Je vais voir un autre courtier. Et l'autre courtier aussi, il me dit pareil. Non, c'est mort. Je ne peux toujours pas prendre en compte tes revenus d'auto-entrepreneur. C'est mort et tout. Donc, moi, je ne m'aligne pas. Donc, le temps passe et tout. Et moi, après ça, je contacte les propriétaires histoire de prendre des nouvelles pour savoir si les gens qui ont visité l'appartement, ils ont fait des propositions, etc. Du coup, je les appelle. Oh, monsieur, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien avec vous ? Ouais, ça va, ça va. Alors, je vous contacte par rapport à l'appartement. Et là, ils me disent quoi ? Il y a un monsieur. Il s'est positionné dessus. On a déjà envoyé les documents au notaire. On a déjà pris rendez-vous chez le notaire. Il a déjà les frais de notaire. Il a tout. Là, il ne nous manque plus que le rendez-vous chez le notaire pour signer l'acte de vente. Et puis, l'appartement, il est vendu. Ça veut dire, moi, je suis posé comme ça. Je me dis, mais wesh, wesh, encore une fois. Encore un échec. Je me dis, bon, vas-y, c'est pas grave. Là, on arrive, c'est en fin février. Vu que j'avais mis de l'argent de côté et que par rapport au projet immobilier, c'était mort, j'ai acheté ma voiture. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, la vidéo est disponible dans ma chaîne YouTube. Du coup, voilà, moi, je suis parti faire ma vie. J'ai acheté ma voiture. J'ai fait mes trucs d'entretien. J'ai fait les papiers. Voilà. Et puis, en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars, il y avait déjà le Covid qui commençait à venir en France. Surtout, en mars, on avait confiné. C'est-à-dire que j'étais posé chez moi et je m'étais dit, bon, tout ce qui concerne l'appartement, de toute façon, là, on est en plein confinement. On va mettre ça pour plus tard et puis, c'est pas bien grave. Je sais qu'il y a de fortes chances que cette année, je puisse acheter quelque chose ou du moins cette année, je puisse bouger de chez mes parents. Donc, c'est pas grave. On va pas forcer le truc. Chaque chose en son temps. On n'est pas pressé, etc. Du coup, le mois de mars, je suis posé chez moi, confiné avec ma famille. On rigole, etc. Le mois d'avril, il commence. Paré, je suis posé avec ma famille. On rigole, etc. J'étais posé au sous-sol de chez mes parents et tout. J'avais dormi un soir là-bas. Et le lendemain matin, je me réveille. Et en fait, le problème dans les sous-sols, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est-à-dire, le lendemain matin, je me réveille. Je monte, je vais au salon. Et là, je vois dans mon téléphone, appel manqué. Et je vois le nom du propriétaire du deuxième appartement que j'avais visité. Il me laisse un message et tout. Du coup, je l'écoute. Oh, bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Ben, je vous appelle pour savoir si vous étiez toujours intéressé par l'appartement. Parce que l'ancienne personne qui voulait acheter l'appartement, il a eu un problème. Et du coup, il n'a pas pu se positionner. Au final, il ne pourra plus acheter l'appartement. Donc, si vous êtes toujours intéressé par l'appartement, rappelez-moi. Eh ! Direct, je le rappelle. Je l'appelle et tout. Oui, allo. Bonjour, monsieur. Oui, oui. Du coup, je vous appelle pour savoir si vous êtes toujours intéressé par l'appartement. Moi, je dis, bien sûr, je suis toujours intéressé. Là, il m'explique. Il me dit, en fait, le monsieur qui s'était déjà positionné sur l'appartement, il avait demandé, pour avoir toute la somme des frais de notaire, il avait demandé à des membres de sa famille de se porter garant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son père, qui s'était porté garant, est décédé du Covid. Ce qui fait que financièrement, il ne pouvait plus s'aligner. Et du coup, il n'a pas pu acheter cet appartement. Donc, voilà. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Du coup, moi, ce que je fais, hop là, je recontacte ma banque. Je leur dis, ouais, c'est comment et tout et tout. Ils me disent, oui, on peut vous prêter. Mais on peut vous prêter qu'uniquement 140 000 euros. Je me dis, mais quoi ? Je dis, je suis allé sur l'application Buy My Home. J'ai mis mon salaire. Je n'ai même pas mis mes revenus. En tant qu'auto-entrepreneur, j'ai juste mis le salaire que j'ai pour mon taf tranquille. Et ça m'a mis 150 000 balles. Et là, vous, vous me dites que vous ne me prêtez que 140 000. Il y a un problème. Ma conseillère bancaire, elle me dit, ouais, non. Je vais recontacter la dame qui s'occupe des prix immobiliers. Et je te tiens au courant. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà eu le mail de la dame. C'est-à-dire, je fais quoi ? Je lui renvoie mes trois fiches de paye des trois derniers mois. Je lui envoie un mail où j'ai scanné ça. Et je mets en copie ma conseillère bancaire. Et dans le mail, j'écris, bonjour madame. Après avoir fait la simulation sur l'application Buy My Home, je vois qu'on peut me prêter 150 000 euros. Comment ça se fait que vous, vous dites à votre collègue que vous ne pouvez que me prêter à hauteur de 145 000 euros ? Il y a un problème. Du coup, refaites vos calculs. Parce que là, ce n'est pas normal et tout. Les propriétaires de l'appartement sont disponibles. L'appartement, il est toujours disponible finalement. Donc, j'aimerais bien m'aligner dessus et tout. J'attends, 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 j'attends. J'envoie le mail. Je vois, j'attends, allez, 30, 40 minutes. Pas de réponse. Moi, je disais, là, là, ce n'est pas des histoires où il faut dormir. Directement, je l'appelle. Parce que quand il m'avait répondu à mon mail, la première fois pour me dire, ouais, on peut vous prêter que tant et tout. Il avait écrit son numéro en copie à la fin du mail. Du coup, moi, ce que je fais, tac, je l'appelle. Oui, bonjour madame. Je vous appelle par rapport à mon prêt immobilier. Vous m'aviez dit que vous ne pouvez me prêter que 140 000. de calcul, normalement, vous pouvez me prêter 150 000 euros. Tac, elle dit, ouais, attendez, j'ai plusieurs dossiers. Vu que moi, j'ai plusieurs agences, nanana. Ok, du coup, elle refait ses calculs. Et là, bim, avec en plus la concierge bancaire qui n'a plus mon dossier, bim, on peut me prêter 150 000 balles. Directement, ce que je fais, j'appelle les propriétaires. Je leur dis, c'est bon. On peut me prêter 150 000 balles. L'appartement, il était à 175 000. Ça veut dire qu'il y avait une différence de 25 000 balles. Donc, ce que je fais, déjà, moi, j'avais des frais de notaire qu'on paye à sa charge. Les frais de notaire, c'est souvent à peu près 7 à 8 % du prix du bien. Ça représentait à peu près 15 000 euros. 15 000 euros que j'avais, vu qu'entre-temps, j'avais mis de côté, etc., etc., etc. Du coup, les 15 000 euros, j'avais. Mais le nouveau problème, c'est que je n'avais pas les 25 000 euros pour combler le vide entre les 150 000 que la banque me prêtait, les 25 000. Ce qui fait que moi, ce que je fais, je vais en parler avec ma famille et tout. Et grâce à Dieu, j'ai un membre de famille qui me prête les 25 000 manquants. Tac ! J'ai la sauve. Tout est bon. Je contacte les propriétaires. Ils me disent, OK, on prend rendez-vous avec le notaire. Mais ce qui se passe, c'est Dieu, on est en plein Covid. Ça veut dire qu'on arrive à peu près à, allez, mai, juin. Réouverture, déconfinement, tout ça. Les notaires, en plus, eux, je ne sais pas si vous savez, mais pour avoir un rendez-vous avec eux, c'est très difficile. Ça veut dire que j'ai un rendez-vous avec eux fin juin. Fin juin. C'est le premier rendez-vous pour poser l'acte, quoi. En fait, j'ai oublié le terme exact. Mais en fait, c'est le premier rendez-vous que tu as avec le notaire pour dire, oui, moi, monsieur un tel, je me positionne pour acheter le bien. J'ai un mois pour réfléchir, pour me désister. Si je n'ai pas envie, etc. Il y a des frais que tu payes. Je crois que c'est à peu près 1000 euros que tu payes pour vraiment bloquer, en fait, l'appartement. Parce que tu imagines, tu vas voir le notaire, tu bloques un appartement et au final, tu ne le prends pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Du coup, tu vas pour bloquer l'appartement et tu payes. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, si les propriétaires se désistent et ils disent, ouais, non, finalement, on ne veut plus le vendre ou on a trouvé quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, eh bien, les 1000 euros que tu auras mis, du moins cette somme, ouais, c'est à peu près 1000 euros, on te la redonne. Mais si c'est toi, après avoir fait ce rendez-vous avec le notaire, qui te désiste, les 1000 euros, eh bien, tu ne les récupères pas. Ça veut dire, quand j'avais fait le rendez-vous, déjà, moi, j'étais en mode, vas-y. J'avais chaud un peu, mais je me suis dit, eh, quand il faut y aller, il faut y aller. Du coup, j'y suis allé, j'ai payé les 1000 balles. Et là, on est arrivé à peu près, ouais, on était fin juin. Du coup, on avait pris déjà, non, là, on était déjà juillet. Du coup, on avait pris le rendez-vous pour un mois plus tard, à peu près. En fait, on savait que ça allait être à peu près fin août. Du coup, ce qui se passe, c'est que moi, entre-temps, j'attendais que la banque m'envoie les documents de prêts par rapport à l'appartement pour me dire que c'est bon, le prêt est passé, etc., etc. Et puis, on attend. J'attends, j'attends, j'attends. Voilà, on ne calcule pas. Je dis, mais c'est bizarre. J'appelle ma conseillère bancaire. Je dis, ouais, vous m'aviez dit que le prêt, il avait été accepté. Là, les jours passent, mais je n'ai toujours pas reçu les contrats chez moi pour que je cite, etc., etc., que je renvoie pour obtenir le prêt. C'est comment, et tout. Il me dit, ouais, là, il faut attendre, en fait, que le responsable de l'agence puisse signer les documents, puisse valider et signer les documents. Et après ça, les documents, ils vont vous être envoyés, etc. Mais ne vous inquiétez pas, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a le Covid et tout, et tout. Voilà, et tout, mais ne vous inquiétez pas. Moi, je suis posé comme ça, je réfléchis, je me dis, poteau, j'espère que le patron de l'agence, là, il ne va pas parler chinois. Parce que s'il parle chinois, là, c'est moi, on me met dans des problèmes. Vas-y, j'attends, j'attends, j'attends. Et puis, un jour, je vais à la boîte aux lettres. Ouais, on arrive déjà en août, je reçois les documents, bim. Et le document, en fait, c'est marrant parce qu'il faut que tu l'envoies au bout de 12 jours. Ça veut dire, si tu l'envoies avant ça, c'est mort. Ton contrat, c'est mort, tu n'auras pas respecté les règles. Du coup, ça sera mort pour que tu puisses obtenir ton prêt. Du coup, j'ai attendu et tout, j'ai attendu, j'ai attendu. Je crois que je l'avais même envoyé le 13e jour. Comme ça, il y a les 12 jours d'attente, les 12 jours de réflexion. Et comme ça, je n'ai pas de problème. Du coup, j'attends, j'attends, j'attends. Je réponds, je remplis tous les documents, je mets ma signature, je paragraphe partout et tout. J'envoie un courrier recommandé à l'agence. On arrive à peu près, oui, on arrive mi-août. Ma conseillère me dit, c'est bon, on a reçu vos documents. Le prêt va bientôt passer, etc. Un jour, vous allez voir, vous allez aller dans l'application de la banque pour vérifier votre compte. Et vous verrez qu'effectivement, l'argent sera là. Et dès que l'argent sera là, ça veut dire que c'est bon, le prêt a été finalisé, accordé, etc. Donc moi, je dis, vas-y, ok. Du coup, on arrive. Ouais, du coup, j'ai pris. J'ai aussi signé. J'ai aussi signé des documents avec le notaire. Oh, plein de feuilles. Il t'envoie toutes les informations de l'appartement. Il y avait peut-être 100 feuilles, 100 pages. 100 pages qu'on m'a envoyé par mail. Bref, j'ai retourné les documents signés. J'ai renvoyé, c'était bon. On avait pris rendez-vous, je pense, le 28 août 2020. Ouais, le 28 août 2020 chez le notaire. Conseil aussi que j'ai à vous donner. Avec l'ancien propriétaire, avant qu'on aille chez le notaire pour signer, on a refait un tour de l'appartement pour bien vérifier que tous les câbles sont bien, qu'ils sont bons, qu'il n'a rien enlevé, que tel qu'il m'avait montré l'appartement, que c'était comme ça, qu'il n'avait pas touché un truc de la chaudière, que tout était carré. Parce que parfois, ça arrive. D'ailleurs, eux, les anciens propriétaires de l'appartement, ça leur était arrivé, qu'entre la première visite et le jour où ils vont chez le notaire signer les documents, les anciens propriétaires, ils ont enlevé les câbles, ils ont enlevé les ampoules, ils ont enlevé des trucs, plein de trucs d'installation de la maison, ils l'ont enlevé. Donc, pour ceux qui veulent faire un achat, entre la première fois que vous êtes allé chez le notaire et le jour où vous allez signer les derniers documents, chez le notaire, justement, l'acte de vente, n'oubliez pas d'aller refaire une dernière visite de l'appartement. Et le mieux, c'est de faire la visite le même jour où vous allez signer l'acte de vente, pour bien vérifier que l'appartement, c'est bon, qu'il n'y a pas de problème, etc. Parce que parfois, il y a des anciens propriétaires, ils font des trous, ils font des trucs bizarres. Donc, voilà, n'oubliez pas ça. Donc, on revient à nos moutons, on est le 28 août. Le matin, je refais ma visite de l'appartement avec les anciens propriétaires. On voit que c'est carré. Après ça, on va... Oula, après ça... Oui, du coup, après ça, on va chez le notaire. Il nous fait quand même... Elle nous fait quand même assez poireauté. Mais au final, j'ai signé. Et c'est comme ça que je suis devenu officiellement propriétaire. Donc, pour ceux qui se posent des questions, parce qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent et qui se disent « Non, moi, je préfère louer. » « Je ne sais pas, acheter, ça ne me parle pas forcément, etc. » Ben, s'il vous fallait un signe ou un conseil pour acheter, ben, me voici. Moi, je vous conseille d'acheter. C'est mieux. C'est mieux pourquoi ? Parce que lorsque tu payes un loyer, c'est comme si tu mets de l'argent dans un espèce de trou percé. C'est-à-dire, tu mets l'argent. Alors, j'en ai pas. Tu mets l'argent, ça part, ça part, ça part. Ça paraît. Au final, tu viens, tu as 50 ans, 60 ans. Et tu n'as pas quelque chose qui est à toi-même, tu vois. Ce qui fait qu'en vrai, les propriétaires de l'appartement que tu loues, si un jour, ils viennent te voir et disent « Ouais, dans 6 mois, il faut libérer et tout. » Ben, tu seras obligé de libérer. Alors que c'est peut-être une maison, un pavillon, un appartement où tes enfants, ils ont grandi, où ta famille a des repères, où toi-même, tu es habitué, tu connais la ville, le quartier, etc. Et au final, tu dois partir comme ça. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas acheté. Donc voilà, ce serait dommage. Donc voilà. Et aussi, des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, non, moi, je n'ai pas envie d'acheter, j'ai envie de louer parce que je ne me vois pas vivre en France, je me vois vivre ailleurs, etc. » Mais le truc, c'est que tu peux acheter en France et vivre ailleurs. L'un n'empêche pas l'autre, en fait, tu vois. Tu peux acheter en France, tu fais louer ton appartement et après ça, tu vis ailleurs. Surtout que le prix du loyer que tu auras fixé, si tu le fais un bon calcul, le crédit du logement pourra se rembourser lui-même, tu vois. S'autofinancer sans que toi, tu aies à mettre de l'argent. Tu peux même avoir plus d'argent si tu fais des bons calculs, etc. Donc bah, c'est pas la mort, tu vois. Ça ne va pas t'empêcher de t'acheter, tu vois, le fait de vouloir vivre ailleurs, tu vois. Donc voilà. Et surtout, moi aussi, je me dis, plus tard, on aura des enfants. Il faut leur laisser un espèce de patrimoine, tu vois. Qui c'est ? T'achètes un appartement. Après ça, t'en achètes un deuxième. Après ça, t'en achètes un troisième. T'achètes, je ne sais pas, un pavillon. T'as trois trucs, tu vois. T'as trois domaines, on va dire. T'as trois... Dans ton patrimoine, t'as trois appartements ou trois pavillons ou deux pavillons à un appartement, je ne sais pas. Ce qui fait que même pour toi, pour tes enfants, c'est mieux, tu vois. Ce qui fait que plus tard, eux, par exemple, ils n'auront peut-être pas besoin de louer un appartement à quelqu'un. Si leurs propres parents, ils ont déjà un appartement, tu vois, ou pas. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. C'est comme ça que je me dis, tu vois. Parce qu'en vrai, nous, quand on y réfléchit, nos parents, bon, pour la plupart, peut-être pas nous tous, mais nos parents, ils sont issus de l'immigration. Ils ne sont pas nés ici. Donc nos parents, pour devenir du moins propriétaires, ils ont dû cravacher, ils ont dû, tu vois, ils ont dû lutter. Si nous, qui nous sommes nés ici en France, par exemple, ou pas, on a plus de chances d'acheter que nos parents, et on a plus de chances de pouvoir faciliter la vie à nos enfants, etc., pourquoi pas le faire, vous voyez ou pas ? Moi, c'est comme ça que je réfléchis, et c'est pour ça que je me dis, en vrai, achetons, on achète, comme ça, on a quelque chose qui a un autre nom, et voilà. Et surtout, un des trucs aussi qui m'a poussé aussi à acheter, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de ma tête, tu vois ? Rien que le fait de me dire que dans ma tête, il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui va m'appeler, qui va me dire « Oui, l'argent du loyer, c'est comment ? Ouais, l'argent payé, 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 payé ! » Rien que le fait de me dire ça, ben voilà, en soi, c'est une grande victoire, et moi aussi, je me dis que c'est bien, parce que je suis passé de la maison des parents à la mienne directement, sans passer par la case location. Donc, en soi, c'est une fierté énorme. Donc, voilà, moi, je vous motive, je vous encourage. Si vous pouvez acheter, faites-le, que ce soit seul, ou que ce soit avec quelqu'un, votre femme, votre mari, faites-le, c'est mieux, je trouve. Surtout, vous pourrez léguer quelque chose à vos enfants. Il y a quoi de plus beau que de laisser quelque chose à ses enfants ? C'est dire là, si je vis ici, c'est parce qu'un jour, mon père, il a acheté ici. C'est magnifique, voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous l'avez kiffée. On se retrouve prochainement, très bientôt, ou de nouvelles vidéos, sur d'autres sujets. On va changer. On ne va pas que rester sur des histoires me concernant. On va aller au-delà de tout ça. On est ensemble. C'était votre gars sur Jazz Etchier. Générique de fin. Près de venir vers moi. Félicitations. Eh bien, félicitations. Allez-y. Et bienvenue dans cet appartement où on souhaite d'être aussi heureux que vous l'avez. Est-ce que la signature vous convient ? Oui. Voilà, parfait. Aujourd'hui, on se voit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada